Pour venir jusqu'à nous, le poisson-blob a fait un long voyage. Il est remonté des profondeurs abyssales de l'océan Pacifique. Puis il a pris le bateau. Le train. L'avion. Enveloppé dans un grand manteau, afin de ne pas effrayer les autres voyageurs. Chaque année, l'espère gagner le fameux concours. Mais chaque année, il n'arrive que deuxième ou troisième. La première fois que le poisson-blob s'inscrit au concours. Il est dévancé par la grenouille du lac Titicaca. La deuxième fois, c'est le perroquet Caca-Boupou qui l'emporte. Et à chaque fois, le poisson-blob, animal aussi orgueilleux que susceptible, se fâche, craint l'injustice. Il enrage de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Il se fâche encore davantage quand un membre du jury le déclare bien plus mignon et attendrissant que lait et repoussant. Mais cette année, le poisson-blob a l'intime conviction qu'il sera enfin célébré. Sous le grand chapiteau dressé pour accueillir tous les animaux laits du monde, l'animateur présente le candidat en quelques mots. Accueillons maintenant le poisson-blob. Je vous laisse apprécier sa face déformée et gluante, son allure de monstre marin, sa silhouette sans grâce, son air triste et penaud, son corps ridicule. Voyez comme il fait pitié et comme il fait rire aussi. Admirer l'incroyable et magnifique consistance molle et gélatineuse du poisson-blob. Et maintenant, Akion Luakar. Le ratop. Et voici l'humérien Ayaï. La chauve-souris du Vietnam. Et le jury se retire pour délibérer. Quelques heures plus tard, le poisson-blob est enfin déclaré l'animal le plus laid du monde. Poisson-blob. Nous comptons sur vous pour présenter avec élégance et fierté tous les animaux laits de la terre, de la mer et du ciel. Et c'est ainsi que commence la tournée mondiale du poisson-blob. Le nouvel ambassadeur des bêtes effrayantes et dégoûtantes. Pendant un an, il fait le tour du monde. Il est reçu comme un roi, accueilli comme une star, vénéré comme un roi. Il est l'invité d'honneur des galas de charité et des défilés de mode et du bal de la Rose à Monaco. Désormais, on lui demande des autographes. On veut toucher son corps visqueux. Les flashs crépitent sur son passage. C'est une vie de voyage pour le poisson-blob. Le poisson-blob visite la voire internationale. Le poisson-blob serre la main du ministre de la Culture. Le poisson-blob pose pour un célèbre sculpteur. Le poisson-blob porte la flamme olympique. Le poisson-blob est reçu sous la coupole de l'Académie française. Le poisson-blob remet le maillot jaune au vainqueur du Tour de France. Le poisson-blob est invité au siège de l'ONU à New York. Le poisson-blob s'exprime sur les ravages de la pêche au chalut. Le poisson-blob, c'est une vie de voyage. Mais tout ce succès finit par monter à la tête du poisson-blob qui se révèle de plus en plus capricieux. Je suis le plus beau des moches. J'en ai marre, 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 marre et marre. Il réclame un avion privé. Je veux un avion privé. Du caviar au petit-déjeuner. Et je veux du caviar au petit-déjeuner. Il se met en colère à la moindre contrariette. Renvoie sa maquilleuse sans raison dehors. Et annule ses rendez-vous au dernier moment. Non, non, non et non ! Alors que s'achève son règne et s'approche une nouvelle élection, le poisson-blob sombre dans la mélancolie. Il sait qu'il ne pourra pas se représenter. Et le jour tant redouté arrive. Le regard se tourne désormais vers la chenille à queue fourchue, désigné l'animal le plus laid du monde à l'unanimité. Du jour au lendemain, la lumière des projecteurs s'éteint sur le poisson-blob. Du jour au lendemain, on l'oublie comme s'il n'avait jamais existé. Et un matin d'hiver, un matin de tempête en mer, un chalutier l'attrape dans ses filets. Et quelques jours plus tard, sur l'état du poissonnier d'un grand supermarché, le poisson-blob est allongé dans la glace pilée, anonyme au milieu des saumons, des dorades et des truites. Qui voudra bien le manger ? Sous-titrage Société Radio-Canada